Oh putain de boulot de merde là ! Hey ! Bonjour, bonjour tout le monde sur le campus de la Saltia Academy, ça va ? Vous avez passé une bonne et une agréable journée, ça va tout le monde ? En vrai, je m'en bats les pieds. Et il y a une personne ici, c'est la première fois qu'il venait sur le campus de la Saltia Academy et il se disait, oh putain la vache, j'en avais entendu parler de 6-4. On m'avait dit qu'il était fort et qu'il était sympa. Non, il est nul et il est con en plus. C'est vrai que t'es riche maintenant. Eh ouais, maintenant je ne prends pas les couilles mon gars. Je fais ce bâton une fois par an. À moi la moula mon gars, derrière je me casse au Bahamas. Tu ne peux pas refaire un ce bâton. Et l'autre, il ne l'a tellement jamais fait qu'il ne sait même pas l'écrire ce fils de p***. Ça va Mery ? Ça va mon petit Mery ? Est-ce que tu veux 7,30€ pour pouvoir te payer un petit DLC pour qu'on puisse partir ensemble ? Non, mais alors là, je suis désolé. Mais pas du tout. Je n'ai pas les moyens en ce moment. Toi, tu as les moyens et tout. Mais dis-moi Mery, c'est quoi cette certification sur Twitter ? Oui, mais la certification sur Twitter me permet d'avoir un reach suffisant et supérieur. Mais c'est quoi la dernière fois que tu as tweeté un truc Mery ? Je pense que les gens ont vraiment besoin d'entendre tout ce que j'ai à leur dire sur les théories complotistes de Poutine et des Illuminati, voilà. Mais tu n'as payé que 8€, Mery, pour avoir le truc ? Non, j'ai payé CyberGhost VPN en plus pour utiliser un VPN pour avoir 8€ pour avoir ma certification sur Twitter. T'as le vrai sens des priorités, toi, dans la vie. Tu sais comment ça marche, toi. Toi, 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 le Twitch Game, Influencer Game, t'as compris comment ça marchait ? Mery ! T'aurais pas 7€, frère ? C'est qui, Mery ? Eh, ben voilà, il est là, le problème. Parce qu'à chaque fois, vous nous cassez les couilles, là. Vous allez le voir, vous dites, « Eh, quand est-ce que tu te remets avec 64 ? » Et après, vous allez me voir. « Eh, franchement, c'était mieux l'époque où t'étais avec Mery. » Mais ta mère, la p***, OK ? Est-ce que tu vas aller voir l'autre, là, Squeezie, en lui disant, « C'était mieux l'époque où t'étais avec Cyprien ? » Non, pas chier, là ! Ils vont m'énerver ! Très mauvaise imitation. Au niveau du nez, non ? C'était le nez, peut-être ? Il était pas assez gros. J'ai du mal à le faire. Ouais, franchement, 6-4... Oh, bah, franchement... En ce moment, je dev sur du GT-RP. Voilà, c'est vraiment très, très bien, le GT-RP. Et je vois pas ce que tu veux dire par rapport à Destiny. Là, ça va, là ? Là, ça te va, là, au niveau du pif ou quoi ? Et il y a quelqu'un qui est venu me voir l'autre jour et il m'a dit, « Vous vous rendez compte ? » Et il avait tellement raison. Il m'a dit, « Mais avec toutes les conneries que tu balances sur ton live, essayez de deviner la phrase. Jamais vous devinerez la phrase. Avec tous les trucs que tu gueules à l'écran, est-ce que t'as pas un problème de terminer la phrase ? » Jamais vous devinerez. Un mec qui est venu me voir, qui m'a dit ça. Genre, vraiment. « Vous savez quand c'est que les serveurs reviennent ? » Mais merde, toi ! C'est pas Ubisoft France, ici ! On n'est pas au support utilisateur, merde ! Déjà, tu dis bonjour ! Direction de supériorité, de trouble de la personnalité, un problème d'égo, d'audition, d'autisme, de cerveau, de diabète, de vocale. J'imagine que c'est un truc improbable. Il m'a demandé si c'était pas relou et que je ne devais pas souvent nettoyer mon écran parce que je poussillonnais souvent dessus. Et le pire, c'est qu'il a tort. Il a raison. L'écran est dégueulasse. À chaque fois, j'en fous plein la cam à force de gueuler. C'est infâme, sérieusement. Le truc, c'est Star Wars quand je l'éteins. Non, vocale, toi. Ah, toi et moi ! Ah ! T'es là ? Bien sûr que je suis là. Ah ! Mérite ! T'as besoin de thunes ? Ouais, t'aurais pas un peu d'argent à me prêter ? Vas-y, je te file 50 balles. 50 balles, vraiment ? Déjà que tu m'en dois 100. Mais pourquoi je te dois 100 balles, mec ? Mais parce qu'on a fait un duel, on en avait un. Normalement, tu m'en dois 200. Mais j'ai accepté que tu ne m'en donnes que 100. Parce que j'ai fait deux fois que j'ai gagné contre toi. Ah bon ? Oui. Ah, c'est rigolo, ça. Surtout que je n'ai pas du tout un nez retroussé. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as... C'est le seul truc que j'ai à côté de moi. Mec, je n'ai pas d'espadon. Là, c'est plus drôle, déjà. Je suis quelqu'un de marrant, quand même. Ouais, vite fait, quand tu te démaquilles. Bon, alors, tu avoues que tu as fait ta petite p*** l'autre jour ou pas ? Non, c'est toi, la p***. Non, c'est toi, la p***. OK, demandons au chat et soyons honnêtes. Non, non, non. Je n'allais pas payer 7 euros pour jouer 1h30 avec toi. Déjà, tu aurais pu te faire rembourser. Non, je ne me fais pas rembourser. Pourquoi ? Je n'avais pas envie. Si tu veux que je joue avec toi, tu payes. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Mais je paye direct, moi. Mais moi, je m'en fous. C'est les principes, les mecs. Mais attendez, écoutez. Donc, moi, je comprends parce que j'arrivais à faire preuve d'empathie. Mais Mery, il arrivait à faire preuve d'empathie aussi. Mery vient sur le live. Je gagne mieux ma vie que lui à l'heure actuelle. C'est indéniable. OK ? Personne. Moi, je suis dans la transparence absolue. Je gagne mieux ma vie que lui. Il vient sur mon live et me dit, du coup, viens, on part en live ensemble et tout. Moi, déjà, quand je me dis, on va partir en live. Parce qu'au moment où il part en live l'autre jour, soyons dans la transparence. Au moment même où il pointe son truc, le bout de son nez sur mon stream, bam, il y a un gros contributeur de l'assauté Académie qui passe sur son live et qui lui donne déjà 40 subs en un instant. Et le mec vient me faire, t'aurais pas 7 euros, frère, pour jouer au DLC de truc. Mais il m'a donné 45 subs. Mais il m'a pas donné 45 balles directs pour m'acheter le truc. Mais on s'en bat les couilles, mon gars. C'est quoi ton sens de priorité ? Pourquoi t'es allé prendre le certification sur Twitter ? Personne t'écoute sur Twitter. Mais c'est méchant déjà. Et ensuite, on s'en fout de ça, c'est pas le sujet. Moi, tu me manques, Mery. Bah, pas toi. Si, je me manque à moi-même. Tous les matins quand je me réveille. Oh, putain, tu m'as manqué. Pourquoi tu bois de la pisse ? Oui, j'ai toujours ma petite analyse d'urine. D'accord. Bah, normal, oui. Moi, j'ai bien travaillé, j'ai bien dev, là. Vraiment, c'est une petite analyse d'urine. Mais mec, mais il sortira jamais ton truc. Il sortira... Ah, si. Mais il sortira quand Star Citizen sortira. Même sortie. Et GTA RP, le serveur de Mery sortira avec Half-Life 3, Star Citizen et Duke Nukem Forever. Techniquement, Duke Nukem Forever est sorti. C'est vrai. C'est vrai qu'il est sorti, en plus. Et il y a des mecs, j'ai retweeté hier, il y a des DrDisRespect, Shroud, plein de mecs de FPS. Ils pètent des câbles en ce moment. Ils pètent des câbles. Parce qu'il n'y a plus de FPS et qu'ils en ont marre. Et parfois, ça me fait du bien parce que je me dis, il y a vraiment un truc qui fait que quand tu deviens vieux, tu deviens quand même un peu con, quand même. Ouais, c'est pas intéressant. Je voyais ton truc là, réac aux anciennes vidéos. Ouais. Techniquement... T'as un droit à l'image ? J'ai un droit à l'image ? Je veux dire, en termes de rémunération, comment on fait ? Non, c'est les anciennes vidéos de la Pro League. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Non, 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 non. Non, parce qu'après, si je regarde des vidéos où t'apparais dedans, les gens vont être... Ah, il était drôle, lui, et tout. Et puis, j'ai pas envie de te mettre en avant. Oui, bah, t'as bien raison. Tu vois ce que je veux dire ? J'en ai pas besoin. Non, t'es bien trop dans la lumière. Ça traire de ouf absolument pas tout le temps. Bah, t'as le don pour faire des bons titres. Ta mère ! Non, mais ça a bon titre. Moi, j'ai pas le don pour faire des bons titres. C'est le pire des titres que j'ai jamais trouvé, celui-là. Bah, c'est à peu près quand ton génie, parce que ça serait le meilleur des titres que j'aurais pu trouver. Ouais, ça, ouais. Ça, c'est clair. Comme quoi, si on avait travaillé dans une espèce de logique où on s'était tous les deux partis dans le même bateau, et où on avait chacun joué sur le côté partenaire de la complémentarité des deux personnes que nous sommes, qu'est-ce que ça aurait pu marcher ? Ouais, et tout ça aurait été possible avec un simple 50-50. C'est fou, hein. En termes de répartition, c'est clair. Je suis d'accord. En termes de répartition de l'activité et donc des tâches à effectuer, je suis tout à fait d'accord. Je suis pour ce 50-50. Ouais. Ouais. J'y crois pas trop. Mais n*** ta mère, franchement. Non, tu, jamais, tu me... À partir du moment où je suis arrivé sur Twitch, tu m'as fait 50-50, t'en aurais plus. Tu veux aller sur Twitch ? C'est pas vrai, mec ! Putain, arrête ! Mais t'auras pas de 50-50. Je te disais, Mery, moi je me casse mes couilles. À chaque fois, je fais des lancements de live. À chaque fois, je fais des lancements de live. Je pars sur Instagram. Je balance des trucs, je fais live ce soir. Mets ta bonbonne d'oxygène, ferme ta gueule et suis-moi. Ah non, le seul truc qu'il a fait, c'est de balancer une bonzesse qu'il a rencontrée sur Tinder. Là où il n'y aura pas du tout de crevasse. Parce que la crevasse n'est qu'une représentation systématique de l'échec et de l'inconnu. Alors que moi, en tant que maître et guide absolu de porteur de temps, je t'accompagnerai indéfiniment... Oh, ta gueule. C'est ça qui est génial avec nous. On ne peut pas se blairer. On est tellement différents, c'est impossible de se comprendre. En fait, on se comprend par cœur. On se connaît par cœur. Mais on n'a pas du tout les mêmes façons de penser. Le seul truc qu'on partage, c'est notre humour absolu. Genre, vraiment, on est les mecs les plus drôles du Twitch game. Ça, c'est indéniable. Le fait qu'on soit tous les deux beaux gosses. J'attendais, j'attendais. Du coup, j'ai anticipé. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Souris pas, c'est dégueulasse. Fais en ta gueule, la chatte. Voilà. Hein ? Vas-y, souris pas, c'est le seul truc qui me reste. Ah, fils de... Ah, moi, tu fais que de regarder tes dents. Fais en ta gueule ! Il y a un truc coincé dedans. Non. Mery est bégé. Mery est bégé, si, franchement. Je dis juste... Il est bégé. Heureusement, tu fumes pas, quoi. Si t'as 70 ans et que t'es bibliothécaire, tu le trouves bégé, tu vois, avec un petit bulle et tout. Oh, c'est pas vrai. En même temps, il a pas tort, parce que si j'étais si bégé que ça, est-ce que je serais... Je serais pas si je les battais. Ça a rien à voir. Non, il faut être riche pour ça. Autant de moi. Non, j'ai confondu. J'ai confondu avec la richesse. J'ai confondu avec la richesse. Intellectuelle. La richesse intellectuelle. Fais gaffe, t'es c'est riche. Intellectuelle, bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. En tout cas, t'avais raison, Six Mary est revenu en fin d'année. Oui, j'ai toujours raison. Comment ça, il est revenu en fin d'année ? Le mec, il n'est jamais disparu. Je suis là, je live tous les jours. Il a cru quoi ? Non, mais... Il est revenu où ? Il est con, lui. T'es con, toi ? C'est pas toi qui vas me donner de l'argent. C'est la moula ! Non. Si. Je viens de voir, t'as pas beaucoup de viewers. Après, tu me dis, ouais, tu viens quand il y a des gros viewers. On vient de lancer. Ils sont là. C'est Rainbow Six. C'est le mois de décembre et tout. Ils n'ont rien à foutre. Il faut regarder du code, ces fils de p*** là. Ils sont tous passés sur Valorant. Que veux-tu que je te dise ? On leur disait au début, allez sur Valorant, allez sur Valorant. Non, c'est de la m***. Tu sais pourquoi ils sont passés sur Valorant ? Parce que tout le monde leur a dit. Parce qu'ils sont débiles, c'est tout. Parce que vous êtes des influencés. Voilà. Mais oui, demain, franchement, Zinedine Zidane, demain, leur dirait, franchement, le caca, c'est bon. Il ferait, ouais, franchement, en fait, tartiner sur du pain. Attends, j'ai vu qu'il a mangé du caca. Ouais, franchement, attends, un bout de la merde tous les jours. Franchement, c'est pas mal. Putain, des moutons. C'est Six qui disait que tu revenais en fin d'année jusqu'en février et après, on ne te voit plus. Non, jusqu'en avril. Si, Mary, c'est toujours pareil. C'est toujours novembre, avril. OK ? Septembre, c'est la crise d'identité. J'irais mai plutôt qu'avril. Novembre, décembre, c'est la nostalgie. Et après, jusqu'en avril, mai. Et après, il est éteint. Après, c'est l'équivalent pour lui dépression, c'est le Xanax en suppôt. Il faut que tu trouves une gonzesse, je pense. Ouais, non, mais de ouf. Il faut que tu trouves une gonzesse. Il faut que tu trouves une gonzesse qui a un peu un syndrome de l'infirmière. C'est quoi, ça ? Le syndrome de l'infirmière, c'est le fait... C'est... Tape sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé ? 6-4 en vaut pas la peine, MDR. Je te kiffe un peu mieux que toi, t'inquiète, Mary. 50 euros, viens de m'offrir. Merci, Tenshi. Merci beaucoup. Tenshi, va être ta mère. Merci, Tenshi. T'as bien raison, Tenshi. Non, mais merci. En vrai, de ouf, c'est super gentil. Je promis, je fais la moitié avec 6-4. C'était ta meilleure blague de 2022. Elle était pas mal. Elle était pas mal. Elle était bien. Non, mais personne... Est-ce que vous avez pas une nana autour de vous ? Ouais. Je vous le dis, parce qu'on se connaît bien. On va voir. Donc, plutôt la trentaine. Une plus de trentaine. Oui, parce que c'était pour pas dire 13. Ah, mais d'accord. Oui, oui, d'accord. Donc, une bonne trentaine. Une très bonne trentaine. Oui, oui, oui. Faux ! Ouais, j'ai la ref. J'ai mis 8 ans, j'ai percuté. J'ai percuté, c'est bon. La prison, c'est bien. Faux ! Tout ça, c'est des blagues, hein. Mais c'est pas ça qu'il te faudrait, toi ? Vu que t'es un peu... Non, moi, il me faudrait... Moi, j'aimerais bien entre 20, 25, entre 20 et 30, 32 de taille. Plutôt des sœurs que des mères, les mecs. Oh, bah c'est juste... Ah, Tenshi ! Merci, Tenshi, pour les 3,99€ que tu m'as donnés versus les 50€ que t'as donnés à... À Mery, merci, ça me fait extrêmement plaisir. Comme ça, pas trop de jaloux. Non, clairement, sachant que, du coup, il y a 80% de ces 3,99€ qui vont dans les poches de l'État et de Jeff Bezos. Non, vraiment, c'est la même chose. Merci, Tenshi. 50€ versus 1€, merci, Tenshi. Voilà votre streamer. Voilà votre streamer, ce n'est pas assez. Pour lui, une donation n'est pas assez. Jamais, ce n'est pas une donation. On est à une époque où tout augmente, mon gars. L'huile est l'augmente, OK ? L'huile augmente, OK ? L'huile augmente, et nous, on se fait au... À aucun moment, on peut dire, devant l'inflation et devant l'Ukraine, j'ai décidé d'augmenter mes subs. Bah non, en fait. Tu te rends compte de ça ou pas ? On fait quoi ? Tu voulais faire quoi, là ? Ah, rien, je suis passé à dire bonjour. En fait, j'étais en train d'upload ma backup des EUP de VAC, d'ailleurs, elle est terminée. Et du coup, je me disais, est-ce que je fais du Destiny en live ou en off, vu que j'ai bien travaillé. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je me tâte. Donc, j'étais venu dire bonjour parce que, voilà, je... Merci Tenshi pour les 47 euros de toi. What ? Mais c'est dégueulasse, Tenshi ! Non, mais c'est monstrueux, c'est une blague. Go faire un 1v1. Oh oui, Mery et 6-4 en 1v1 sur Redbox X. Oh bah ouais, franchement, c'est hyper original. Les mecs, on va avoir 70 ans. On va être tout flétri de la merde, là. On va faire du 1v1. On va faire du 1v1 comme Malipro, là, s'il te plaît. Eh, tu peux troller, Mery. Tu peux prank. Eh, 6-4, tu peux insulter Mery. Mery, tu peux prank 6-4, s'il te plaît. J'aime bien quand je t'ai rage. Eh, Manny, émerve-le. Eh, eh. Oh, putain, vos vidéos, c'était trop bien à l'époque. On va faire du 1v1 sur Minecraft. Mais on passe sur Minecraft, vos deux fils de... Vous vous barrez tous, là. C'est insupportable. C'est insupportable. Vous êtes des en... C'est tout. Franchement, si on était partis sur Minecraft, on serait toujours restés ensemble. L'une des raisons pour lesquelles on s'est séparés, c'est parce que vous nous avez obligés à rester sur un jeu qui nous forçait à montrer le moins bon de nous-mêmes. Bon, on fait quoi ? Viens, on fait un truc. Oh non, non, non. Allez, putain. Bon, je suis fatigué. Non, en vrai, je suis fatigué. J'ai envie de chill. J'ai travaillé, moi, je travaille depuis ce matin sur le serveur, là. Toi, ça ne t'intéresse pas, mais... Parce que le travail, tu ne connais pas vraiment, mais... Il va sortir d'ici très peu de temps. Il y a vraiment très peu de temps. Là, c'est une question de semaine. Très bien. Tu m'as dit que j'étais un meilleur chef de projet que toi. Ouais. Laisse-moi donc t'accompagner sur la partie de gestion de projet. Qu'est-ce que tu veux qu'il te rapporte ? Je veux que ce serveur soit une référence dans le monde des serveurs RP français. Qu'est-ce qui définit qu'un serveur est une référence ? Sa conception, son développement, qui est centré sur une philosophie simple, c'est le roleplay. Alors, ça peut paraître vague, mais en fin de compte, c'est en gros, je pourrais dire que c'est la façon dont toi, tu vas organiser ou conceptualiser, en tout cas, la façon dont les joueurs vont jouer pour mettre en avant le roleplay. Très bien. Donne-moi des exemples de serveurs que tu considères comme des serveurs, selon ces critères que tu viens de me donner, comme étant des succès. Voilà. J'ai toute la liste, t'es là. D'accord. Il n'y a aucun serveur que tu considères comme étant un succès à l'heure actuelle. Ah non, c'est faux. Non. Et encore, non. En fait, c'est les joueurs qui font le succès du serveur en toute objectivité. Nous sommes d'accord. C'est sa notoriété, en fait. Un serveur qui a une forte notoriété, mais qui est de la merde, les gens ne vont pas rester dessus. Non, c'est faux. Si ? Ils vont rester dessus ? Ah oui. Parfait. Donc, du coup, merci de me prouver mon point. Succès comme étant un truc qui est en fonction de la qualité du serveur, mais en fonction de la qualité de sa notoriété. Oui. D'accord. Donc, tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est un peu du bullshit. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est comme si tu me demandais de faire une vignette pour toi ou pour quelqu'un et que tu me demandais ben non, la fais pas comme tu l'as fait d'habitude, c'est-à-dire soigner, réfléchir et tout. Ça, c'est ma façon de travailler, en fait. Je ne peux pas fournir... Il est là le souci. Oui, d'accord. Je ne peux pas fournir un produit qui ne va pas me plaire. Mais il est là le souci ! Tu risques d'aller vers un serveur qui te plaît énormément et qui ne marche pas. Tu auras un beau bateau, mais il coule. Ce qu'il faut, c'est juste que tu aies un serveur qui tienne la route et que derrière, tu focalises ton attention et ton travail sur les vraies choses. Si une personne me dit j'ai passé 12 heures par jour à cirer le parquet de mon navire, je vais lui dire mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, frérot ? Il y a des trous dans la coque. Donc tu détermines quels sont les éléments qui sont prioritaires pour le succès de la mission au final et tu te mets ton accent de travail là-dessus parce que l'exemple de la vignette, il est parfait parce que je sais comment tu bosses sur les vignettes. Tu fais des vignettes qui sont exceptionnelles, qui sont magnifiques. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas donner aux gens, tu ne peux pas donner du foie gras et 6 heures de boulot sur un plat alors qu'ils veulent bouffer du McDo. Et aux designers, je leur dis toujours un truc. Je leur dis l'efficacité avant le design. Ouais, mais moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je suis un artiste. Bah oui, je sais. Il est là, le problème. Mais non, mais prouve-moi le contraire. Tu sais bien, moi, j'aime bien qu'on me fasse faire un mec. Ah, bah, vous verrez. J'adorerais ça. J'adorerais que ça marche et tout. Est-ce qu'il y aura des gros créateurs de contenu déjà de prévu dessus ? Est-ce que moi, je serais invité ? Bah non, tu ne sais pas, Rp. Oh, ta mère, la p***. Oh là 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 là. Mon gars. Passe ta whitelist, non ? Mais va te faire en... Bah, si. Mais tu vois, c'est ça ! C'est là que t'es nul. Non, 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 non. Il n'y a aucun passe-droit. Tous ceux qui vont aller sur le serveur, ils vont passer leur whitelist. Bois ta pisse et ferme ta gueule. Je t'aime, poulet. Néanmoins, tu pourras une fois de plus admettre que la première personne qui t'a parlé du fait que tu devrais faire ton propre serveur, c'était qui ? Oui, c'était toi. Il y a combien de temps ? Oh, il y a un petit moment. Oh ouais. Dès que t'as commencé en fait. Si le serveur, il marche ou il ne marche pas, en soi, ça ne m'empêche pas de vivre. J'ai hâte de voir. Mais whitelist, moi, là. Putain, fais pas ta pisse, quoi. Franchement, je vois pas le... Alors, je peux faire un truc sympa pour toi, par contre. Oh, ben, c'est... Merci, Mery. Ça me touche énormément. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi ? Est-ce que j'aurai un t-shirt quand j'arriverai dans le jeu ? Je veux être chef de la police instantanément au rang de dictateur national. Je veux une petite moustache à la... Non, ce que je peux faire en étant sympa, c'est éviter de rechercher trop vite le lien pour cliquer et je te le mets ici. Ouais, vas-y, spam. Vas-y, vas-y, encore un peu. Encore ? Oui, vas-y. Oh, oui, fais-toi plaisir. Je remets un petit peu. Oui, vas-y, vas-y. Voilà, il y a le Discord de Vice, le Twitter de Vice et là, le site web de Vice. Voilà. Oui, allez-y. Cliquez, cliquez, les amis. Faites des dons, faites des dons. Pour faire des dons, ça passe par là. Mery, vas-y, whitelist loss, TP. Voilà, t'as vu, même Tenshi, il te l'a dit. Ça dépend de la rémunération dans laquelle... Tu payes combien pour être whitelist direct ? Attends, je t'aide. Tout passe par ce lien-là. Mon lien PayPal. Voilà. Vous pouvez passer par là. C'est gratos. Oh, quel fils de... C'est ouf ou quoi ? Déjà, là, le fait d'avoir spammé dans mon truc, etc., c'est déjà... Ça, c'est un truc que je facture. Tu vois, à CyberGhost, je vais leur facturer 6 000 euros pour une heure. Genre ? Tu imagines ? Là, j'arrête mon boulot. Franchement, là, je... Là, je porte un... Ah oui, mais je vais te donner à manger, toi. Un slip CyberGhost. Ça, oui, c'est vrai que tu donnes pas à manger à ton chat, toi. Viens, on va sur un jeu, là ! Allez, viens, mon cher. Allez, fais pas ton petit ! Non, mais vraiment, autant être franc et jouer avec toi, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu n'es pas quelqu'un qu'on apprécie, en fait. Voilà, tu es le genre de mec qui fait des subs à ton... Donc, moi, je me... Tu vois, je préfère... Un petit peu éviter ce genre de streamer. Fais gaffe, arrête ! Arrête ! C'est que j'ai... J'ai eu l'idée de le faire. Un petit Among Us à deux, avec Mary. Ah bah dis donc, qui est le tueur ? Bah je ne sais pas ! Bah je ne sais pas ! Bah dis donc ! Si ce n'est pas moi, qui ça peut être ? Bah c'est marrant, on vient de faire la même posture en même temps. C'est avec les bras... Ouais, les bras sous les aisselles. On a fait la même... Ah, c'est beau. C'est parce que c'est comme ça qu'on imagine nos viewers. Ouais, un peu débiles, manchots et tout. Un peu débiles et stupides et cons. Et qui aiment Warzone. Les amoureux. Je pense qu'on devrait se mettre en couple, en fait. Ouais, si tu acceptais de faire pousser une paire de seins, je ne dis pas non. Franchement, je suis en train de prendre un peu de poids. Donc, je commence à vendre les man-boots. Bah continue, mon pote, continue. Allez, viens, on va faire un truc. Au moins, je t'ai chiant quand tu passes et qu'on ne fait rien, là. Putain, je te sens motivé. Je te sens drôle. Je te sens marrant. Là, c'est le mérite que tout le monde sait voir. Là, je suis en fin de soirée. Je suis recalé. Je commence à être fatigué. J'ai envie de chill un peu. Donne-moi de l'argent. Mets des pièces dans la machine. Merci, le Mazen. T'es un monstre pour les 4 points de frères scolarité. Ok, ça marche. Combien ? Ok, je veux 500 euros. Quoi ? 500 euros, je joue avec toi. Non, je rigole pas. Pourquoi tu rigoles ? Moi, je rigole beaucoup. Oui, mais non. 500 euros, je joue avec toi, mon pote. Ouais, mais 500 euros, je t'en fure. Ah, je m'y engage. J'arrête de jouer quand tu me le dis. Mais je te file pas 500 euros, mon gars. 50 euros, 50 euros. Je sais pas. Demande à tes viewers de faire une cotisation. Il me faut 500 balles. Il me faut 500 balles. Ou attends, je suis sympa. Tu peux l'avoir en sub. Hein ? C'est combien sans sub ? C'est 500 balles à peu près ? Sans sub, j'accepte. Ok. Vraiment, sans sub, t'acceptes ? Ah ouais, sans sub, j'accepte. Ok. Eh ben, non. Ok. Ça me fait plaisir quand t'acceptes. 500 euros, c'est 500 sub. Mais lui, il a plus du tout le prix des sub. Mais lui, il est stupide. C'est qui est ce qui a dit ça ? Un con. Un chien qui vient d'offrir 500 euros. Mais t'es un malade. Bah alors là, t'es obligé. Tu peux pas partir. Là, tu peux pas partir. Non mais what the fuck. Tu peux pas partir. Tu peux pas partir, mec. 500 euros. J'y vais, les gars. 500. Non mais t'as vraiment eu 500 euros ou pas ? Oui. Oui. Ils trollent, on me dit. Ah bah, ils ont qu'à pas me croire. Je m'en bats les couilles. C'est marqué en gros, là. Fais voir l'impression écran sur Discord. Il y a marqué 5 0.00. Donc c'est que 5000 en fait. 5000 euros. 5 0 0 5 euros. Non, 5 0.00. 0 0 5 ? Non, 5 0 0 0.00. Bah 50. Voilà. Donc t'as pas eu 500 ? Non. D'accord. Je voulais te le faire voir. 50 euros. 50 euros. Mais merci, c'est quand même énorme. Mais au total, ça fait 100 balles, mec. Ouais, bah ouais, bah ouais. Mais attends, mais mec, t'as dépensé 150 balles. Attends, attends, attends. Tu te rends compte le simple plaisir de revenir au campus de la Soltier Academy. Pourquoi tu parles sans arrêt ? Mon gars ! Et on t'habille, ouvre pas la bouche comme ça, on voit tes dents. C'est dégueulasse, respecte les gens. Putain, on dirait qu'elles veulent se barrer en plus. Mais va quand, mon gars, ma dentition est bien meilleure que la tienne. Eh mec, la gueule de ta brosse indense, ça va être des fils de fer le truc. Oh mais ferme ta gueule, fils de b***, sérieusement. Ouais, la gueule de tes coton-tiges, sérieux. Ok ? Ouais, vas-y. C'est mes brosses à chiotes. Ok, je viens d'en envoyer. Allez, bim, celle-là, je l'ai cherchée. Ouais, ok. Mais fais pas le plus de plus. Non, mais attends, attends. Mon gars, t'es passé le jour sur le live, mon gars. T'es passé le jour sur le live. Merci. Au bout de 10 minutes, t'as un des contributeurs qui te file 40 balles, qui te file 10 subs ou 40 subs, là. Là, tu passes sur le live, tu viens de te faire 150 balles, sérieusement. Le plus radin du monde. Multimilliardaire, le Suédois s'habille aux puces pour faire des économies. Eh oui, ça, c'est un don de 1 euro de Ingvar Kankbart, c'est son nom. Donc, c'est le créateur, mais on sait que c'est Kapishef, derrière. Parce que Kapishef, dès qu'il me fait un don, il me met une anecdote. C'est le donateur le plus instructif. Par exemple, je sais que Madame Irgma a les seins, les lolos les plus lourds au monde. Le savais-tu ? Tu veux que tu envoies l'image de Madame Irgma ? Non. Si, regarde, bouge pas. Je l'ai toujours. Kapishef, il est où ton message ? Ah ouais ? Attends, copier l'image. Copier l'image, et je ne la veux pas. Viens, on fait un truc. Les gens veulent qu'on fasse un truc. Arrête de te faire désirer, là. Là, t'as plus le droit avec tout ce que t'as pris, là. Mon gars. Mais mec, les poils blancs, ça pousse le ouf, hein. En venant sur mon live, il a pris plus en 10 minutes d'interaction qu'une semaine de son live. Bah, c'est vrai. Oui. Déjà. Oui. Mais on est bien à parler. Les gens, de toute façon, ils veulent ça. Ils ne veulent plus voir des jouants jouer. C'est fini, ça. C'est fini, ça. C'était le tweet. Enlève le petit truc que tu as sur ta casquette. C'est dégueulasse. Ça m'énerve. Ça te fait un air con. Mais j'ai quoi sans ma casquette ? Non, une petite poussière le long de la tranche. Tu vois, il y a des petites poussières de la con. Ça m'énerve. Je peux les nettoyer, c'est-à-ploi. Mais... Tu vois, il y a des petits trucs blancs. Vas-y, on s'en fout, là. Attends, mais mec, à chaque fois que je passe sur le truc, tu as l'air d'un putain de clodo, fils de p***, là. Oui, mais je n'ai pas de cam. Franchement, mec, en ce moment... C'est vrai que je suis comme ça des fois. Je développe, là. Là, c'est pas mal. Regardez, on a fait... Avant, c'était des lignes blanches sur la route. Maintenant, c'est des lignes jaunes. 7 heures de développement. On travaille beaucoup, on travaille beaucoup. Après, je vais partir sur Destiny 2. Destiny 2, ils ont un nouveau raid en ce moment. C'est vraiment bien, les mecs. Franchement, frère. Après, on va peut-être se faire un petit live sur Division. Live Division, gros jeu, bien streamé. Bien streamé, cette Division. Ouais, puis moi, je vais faire un petit sub-bâton. Tu sais, le sub-bâton, parce que je vois Chowachin en faire un. Alors, je me suis dit qu'un, je vais faire la même chose. Excuse-moi, excuse-moi. Le sub-bâton. Le sub-bâton. Le truc inventé par Chowachin, quoi. Oui, comme par hasard, j'en fais un maintenant. Au même moment que... Ok, quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai fait un sub-bâton ? Quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai fait un sub-bâton ? J'en fais une fois par an, fils de... Ouais, comme par hasard. J'en fais une fois par an. Ah oui, bah oui. Et l'année dernière, je l'ai fait au même moment. Allez, viens ! Allez, viens. Mais non, mais si, sérieux. Viens, viens. Oh, j'ai mon dev qui est relain. Je reviens. Oh, R.E. Ouais, je t'en prie. Normal. Allez, viens te faire un petit jeu ! 500 balles ! Crac, 500 balles et je viens ! Mais t'es un fils de... Oui ! Mais c'est pas nouveau ! Non, c'est vrai ! Bah voilà ! Allez ! Viens, un petit truc sympa ! Putain, mais ça fait trop longtemps, là ! Attendez, je dois décrocher, c'est ma mère. Je pense qu'il a pas tort. File-moi ta mère, je ne lui ai jamais parlé. Toi, tu as insulté la mienne plusieurs fois. Allô ? Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Mets-le au parleur ! Bah, non, je suis en live, mais j'accepte... Moi, c'est pour ça que j'ai demandé quoi. Tu penses qu'il y a moyen que je kenne ta mère ? D'accord, ok. Bon, bah, pour Caro, elle, c'est... Elle était partie en stage et ensuite, elle est partie chez Stéphane. Elle sait comment s'y faire sur la création de contenu, hein. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, c'est bien. Elle sait jouer le jeu. On sent le... Bon, bah, ok, bon, bah, ça marche. C'est une vraie actrice. Donc, si Tata est... Oh là là ! Elle a l'air vieille dans la voix. Elle a l'air vieille. Ça a l'air de trembler un peu, là. Ok. Ok. Je voulais te dire que tu n'as fait aucun cadeau pour les petits. Ah là là, bah, il n'a pas un rond. Il n'a pas un rond. Donc, il ne va pas acheter un cadeau. Ah lol ! Il ne va pas acheter à la dernière minute des trucs... Bah, ça dépend. J'aurai ma paye le 16, par contre. La paye ? Ok, mais tu sais bien que sur ta paye, tu as 282 euros de... Comment ça s'appelle ? De trésors publics. Ah non, d'accord. D'impôts. Ouais. Donc, déjà, sur 1000 euros, tu as 700... Il te reste 700, hein ? Ouais, bah, oui. Bah, oui. Voilà. Mais oui, 6-4, il voulait que j'achète un jeu à 7 euros la dernière fois. Je lui ai dit non. 6-4. 6-4 ? L'autre avec qui je travaillais avant. 5 ans ! Ah oui, d'accord. Bah, non, non. Il ne s'achète plus seul, ce jeu à 7 euros. Il ne voulait pas me l'acheter et tout. Et il m'a fait, ouais, mais tu vas-y, achète-le toi. Et je dis, non, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Bah, oui, non, tu n'as pas les moyens. Bah, oui, c'est ce que je lui ai dit. Parce que lui, lui, il se touche beaucoup d'argent et tout. Mais moi, je ne touche pas autant que lui. Bah, non, non, mais ton serveur, là, ça démarque quand ? Oh, vous arrêtez de me porter avec ça. Non, normalement, c'est d'ici très peu, très peu de temps, très peu de temps. Non, non, vraiment, très peu de temps. Non, non, mais là, c'est vraiment très peu de temps. C'est une question de semaine. Oui, mais question de semaine dans 15 jours, on est en 2023. Oh, ça va ! Bon, le tout, c'est que tu ne dépends pas d'argent. Pas trop, oui, oui. Bah, dis aux gens, c'est quoi ce qui aiderait ? Ce qui aiderait, c'est que tu dises aux gens en live, là, tu leur dis, s'il vous plaît, donnez un peu d'argent à mon fils. Oui, bah... Donnez, 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 je vais leur mettre la chanson de... Donnez, donnez-moi ! Donnez, donnez, Dieu le voulait, Randa ! Donnez, donnez, mon petit ! Donc, voilà. Non, mais bon... Elle devrait être frimeuse, hein ! Mon truc à emballer ? Moi, j'ai rien d'autre, hein ! Ah oui, mon tapis de souris, oui. Oui, voilà, d'accord ? Parce que moi, j'ai rien d'autre, hein, donc... Oui, bah, c'est pas grave, de toute façon, j'ai rien demandé à Noël. Moi, vous savez, c'est que la présence de ma famille qui compte. Oui, bah, c'est bien, moi, je suis allée à Noël. Voilà, je m'as bien éduqué. Bon, et si, eh, t'exciteras pas ton neveu, parce que... Attends, attends, mais exciter quoi ? Ton neveu. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Avec tes blagues. Bah, si, je veux l'énerver, bah... Ah, mais non, 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 je le vis mal. Je pourrais le taper un peu, quand même ? Non, rien, mais arrête, c'est con, quoi ! Oui. Je rigole. Bon, et tu t'habilles pas trop proche ? Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. J'ai mon kilt, j'ai mon kilt, je peux mettre un kilt. Oui ? Euh, non, non, mais blague à part, j'ai... Pour le froid de Noël, là, il est un peu élégant. Oui, mais il fait froid, donc je vais mettre un pull, quand même. Je vais pas mettre une chemise... Ah, mais putain, mais je vais pas mettre une chemise, un pull et un manteau, plutôt que de venir un bon pour pull. Bah, non, mais je vais venir avec un pull et un manteau. Ah bon, bah, d'accord, ok. Je mettrais un slip, allez, c'est gentil. Oui, allez. Bon, ok, non, mais parce que sinon... C'est vrai que là, je me suis pas lavé depuis deux jours, mais... Non, je rigole. Bon, allez, je te laisse travailler, parce que sinon, tu vas pas gagner d'argent. Oui, voilà. Dis-moi. Non, je me suis juste commandé un chinois tout à l'heure à 24 balles. Et déjà, à moins 120, c'est l'année qui avait arrivée. Oui, mais j'avais envie d'un chinois. Mais je sais pas ce que tu achètes, moi, je vais confisquer ta carte et effacer ton compte Paypal. Ah oui, merde. Mais c'est pas possible. C'est déjà à plus de moins 100, je sais pas combien là. Moins 100, ouais, ça va revenir, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, si, parce que là, tu vas avoir les 1000 euros, il y a tes impôts à payer. C'est pas de ma faute, c'est les gens viennent, ce sub pas à ma chaîne, moi. Je vais pas les forcer, maintenant. Je vais faire des subs à ton, tiens. Et là, jusqu'au 15 janvier, tu vas être encore... De toute façon, je te rappelle jeudi quand j'ai la réponse de tata et tout, ok ? N'oublie pas le pull. Allez, des bisous, maman. Bisous, bisous. A plus. Tchao, tchao. Elle est adorable. Ça, c'est une vraie maman, les gars. Ouais, ouais, absolument. Ma maman me parlait de la même façon quand j'avais 13 ans. Merci, Laura, pour les 1 euro. Qu'est-ce qu'elle pense de moi, ta mère, du coup ? Elle sait même pas qui t'es. Mais c'est ouf, quand même ! Ah, mais tu l'as jamais marqué, je... Non, t'es un en... C'est pas vrai. Vu que tu lui as tout dit et tout, tu lui as dit, quand même. Non, non, vraiment, elle ignore ta présence. Autant ma tante te connaît parce qu'elle a dû te croiser. Bah, deux fois, ouais. Non, mais ma mère, si, elle te connaît, mais c'est juste qu'elle avait pas compris, je pense. Elle a fait, ah oui, après, ah oui, euh... Non, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'elle pense ? Le grand chauve avec une tête de montgolfière, il est dans jaune. J'ai fait, ouais, c'est lui, c'est l'ampoule. Oh, quel fils de... Putain, elle pense quoi ? Je suis sûr, elle t'a dit que t'aurais pas dû partir. D'un point de vue fidancié, oui. Bah ouais, normal. Oh, mon pauvre. Bonne chance à ton dentiste et puis à plus. Ouais, ça marche. Eh, t'as qu'à faire un seul bâton rhinoplastie, fils de... T'espèce de gros espadon avec ton nez, ton tarain, on dirait une patate. Je sais pas si dans 10 ans, tu seras multimilliardaire ou si tu seras en train de suicider sous un pont, honnêtement. Bon, à mon avis, je serais les deux. Je serais multimilliardaire en train de suicider. Non, 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 Elon Musk.